Musique Il y a toujours des sujets importants, comme pour aujourd'hui, les start-upeurs, cette jeune génération d'entrepreneurs qui, grâce à leur intelligence, à leur matière grise, vont nous apporter que du bien. Je suis très content de pouvoir participer encore plus aux activités organisées par le Chinese Business Club. Chers amis, le Chinese Business Club a le grand plaisir d'accueillir Frédéric Arnault, directeur général de TAG-ER, que je salue à la table d'honneur. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les ministres, madame la sénatrice, chère Harold, merci pour l'invitation. Je pense que ce sera une surprise pour personne si je disais que la Chine est un marché extrêmement stratégique pour le groupe LVMH. Le marché a plus que doublé en 2021. Il devrait représenter le premier marché au monde en 2025, et la clientèle chinoise, plus de 40% de la consommation, donc c'est un enjeu très important. La marque TAG-ER n'avait pas un marché chinois très très développé, puisque en 2019, ça représentait seulement 3% de nos ventes. Les tendances évoluent, changent, et on a vu depuis quelques années une nouvelle génération d'acheteurs, très jeunes, qui se positionnent parfois en contradiction avec leurs aînés, qui achètent des produits très différents, et aussi une culture du sport qui a vraiment explosé depuis quelques années. Et pour nous, c'était important de pouvoir accompagner ces tendances et bien développer la marque sur le marché chinois. Merci beaucoup, et je vous souhaite un très heureux déjeuner. C'est un club très impressionnant, un réseau puissant entre la France et la Chine, avec de belles personnalités politiques, du milieu d'affaires, on a beaucoup de rencontres. Alors le marché chinois est extrêmement stratégique. Dans les quelques mois, bien évidemment, il y a un petit peu d'incertitude associée à la crise sanitaire, mais nous sommes très confiants sur le moyen terme, long terme. La désirabilité de nos produits est très forte. La consommation des produits luxe, et particulièrement d'horlogerie, s'est beaucoup accélérée ces dix derniers mois, et continuera à l'avenir. Nous investissons énormément avec Tag Heuer, sur le retail, sur le e-commerce également, et avec des belles associations marketing locales. Sous-titrage Société Radio-Canada